Bonjour! Aujourd'hui, c'est l'heure de faire mes boutures sur mon gros chèfleurat. Le chèfleurat, c'est une plante qui n'est pas habituellement facile à bouturer. Je vais vous montrer en détail ce que j'ai fait, puis un peu plus tard, quand je vais avoir coupé mes boutures, je vais vous montrer comment j'ai fait ça ici, sur une section un petit peu plus bas sur le tronc qui va rester ici. Comme vous pouvez voir ici, le chèfleurat est rendu au plafond. Donc, c'est vraiment le temps de faire une bouture pour le rabattre un petit peu plus bas, le mettre dans un nouveau pot. Donc, j'ai préparé déjà un pot ici, puis j'ai préparé deux petits sachets ici avec de la mousse de tourbe pour que la jonction que j'ai préparée fasse des racines. Donc, on voit que ça fait environ, je dirais, cinq à six semaines déjà que j'ai fait le petit sac ici. Puis, j'en ai fait un autre plus bas ici, puis on voit aussi qu'il y a plein de racines qui s'est formé aussi. Donc, c'est vraiment prêt à être coupé et planté. Donc, je vais couper en premier juste ici en dessous pour pouvoir planter cette section-là dans le gros pot. Puis, je vais couper ici juste en dessous, ici, de la deuxième pour pouvoir planter celle-là dans l'autre pot. On voit aussi que même, il a commencé déjà à faire des nouvelles feuilles sur le tronc. Parce que quand j'ai fait les deux petits sachets ici pour développer les racines, j'ai enlevé toutes les feuilles à partir d'ici. Il y avait des feuilles à peu près jusqu'ici. Donc, j'ai enlevé toutes les feuilles comme celle-là ici pour aider à développer les racines, pour en demander moins finalement à la plante pour qu'elle puisse faire ses racines. J'ai déjà vu sur YouTube des gens qui vont tout simplement couper la tête du chef-le-rat en enlevant une certaine quantité de feuilles, puis la planter directement dans de la terre, puis que ça va repartir. Moi, personnellement, je ne suis pas certain. Parce que mon expérience passée, j'ai déjà fait une bouture de cette plante-là ici. Je l'ai déjà bouturée. En fait, j'en avais deux au départ. qui sont dans un des plans arrière. Je ne sais pas si je peux vous les montrer ici. On voit qu'il y a un tronc ici qui est plus gros, puis il y en a un autre ici. Il y a deux troncs. Donc, j'avais carrément pris un peu la même technique que j'ai prise ici. Mais cette fois-ci, je pense que j'ai mieux réussi encore. Puis à l'époque, ça avait fait des racines, mais pas autant de racines. Puis j'ai perdu un des deux plans. Une des deux boutures que j'ai faites, je l'ai perdue. Elle est morte. Elle n'a pas survécu. Malgré le fait que j'avais fait une petite pochette comme ça, puis pour développer les racines, pour aider à la transplantation. Donc, peut-être que sur des cheffleurats plus petits, parce qu'il y a plusieurs variétés de cheffleurats, celui-là, c'en est un gros, une variété grosse. Peut-être que pour les petits, ça peut fonctionner. Mais une chose que moi, j'ai appris, c'est que pour des gros comme celui-là, c'est mieux de ne pas prendre de chance, puis vraiment de partir des racines à l'endroit où on veut couper pour faire la bouture. La façon de faire des racines, je vais l'expliquer tantôt, ce n'est pas juste de mettre de la mousse de tourbe dans un sac au niveau du tronc. Il faut vraiment faire des incisions, puis rajouter des petits morceaux de cure-dent. Je vais vous montrer tantôt pour laisser, dans le fond, les racines se développer de l'intérieur du tronc vers le substrat qu'on met, qui est de la mousse de tourbe. Ce n'est pas de la tourbe, c'est de la mousse de tourbe. Donc, je vais vous montrer ça tantôt. Après avoir fait mes coupures, je vais vous montrer sur la section du bas, dans le tronc, comment je fais la préparation pour me préparer à faire les boutures. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Si on peut le voir, ça c'est une des incisions que j'ai faites. On voit qu'il y a vraiment des racines qui sont parties de l'incision. C'est assez difficile à voir, mais c'est vraiment de là que partent les racines. Puis ça, je l'ai fait à deux endroits dans la plante, vis-à-vis un des joints où il y a une feuille. On fait ça vis-à-vis un des joints où il y a une feuille pour aider à décoller les racines, dans le fond, pour que les racines puissent prendre. Donc je vais juste essayer de défaire ça, juste un petit peu pour donner la chance aux racines de partir, sans vouloir les briser. Parce que le danger, c'est peut-être aussi de casser les racines, donc il ne faut pas trop défaire ça non plus. Mais il y a vraiment un bon paquet de racines, d'après moi, ça va bien repartir. Donc je vais laisser la mousse ici, puis on va planter ça environ comme ça. Donc pour la deuxième bouture, ça devrait être un petit peu plus facile, parce qu'il y a moins de feuilles, donc plus facile à manipuler. Mais c'est exactement la même chose que j'ai faite au niveau de la préparation, pour que les racines se développent. Pour celui-là ici, je vais essayer de tout simplement lever le petit sac, parce qu'étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles, je peux le sortir par le dessus, sans le briser, puis je vais m'en servir tantôt pour préparer l'autre bouture. Donc je vais déjà avoir mon sac habituellement. Le sac, étant donné qu'il y a des feuilles dans le haut, tu ne peux pas le passer par le haut. Donc, simplement un sac Ziploc que j'ai coupé, puis j'ai joint, je l'ai replié par-dessus le tronc, puis j'ai mis des morceaux de duct tape dessus. Ça l'a docté, puis ça colle vraiment très bien, c'est très solide, puis ça me permet après ça de l'attacher en haut puis en bas. Ça fonctionne très bien. Donc celui-là, c'est un peu la même chose. On va couper juste ici, en dessous, puis on va le replanter dans l'autre pot que j'ai préparé. Le tronc en bas est un petit peu plus coriace. Et voilà. Donc, voici, je vais essayer de le nettoyer un petit peu. Puis on va le planter dans le pot qu'on a juste ici à côté. Le petit pot qu'il y a juste ici. Donc ici, j'ai pris le temps d'enlever toute la mousse de toube pour montrer les racines qui se sont développées. Donc ici, on peut voir, j'avais fait une incision ici. J'avais fait aussi une incision ici, puis j'en avais fait une petite ici. Donc, tous les endroits où j'ai fait des incisions, c'est de là que sont parties les racines. Donc, j'ai... Avant de faire ces petits sacs-là de façon à partir les racines, j'ai fait un test pendant deux mois. J'ai fait exactement la même chose. Donc, j'ai mis un sac, j'ai mis de la mousse de toube, mais je n'ai pas fait d'incision. Je voulais voir s'il se ferait des racines quand même. Même si c'était nécessaire de faire des incisions pour que les racines démarrent. Mais pendant deux mois, j'ai arrosé. J'ai maintenu l'humidité dans le sachet avec la tourbe. Puis au bout de deux mois, j'ai enlevé le sachet, puis il n'y avait aucune racine qui s'était développée. Absolument rien. Puis là, ça fait seulement six semaines, puis vous voyez le résultat. On voit ici que les feuilles ont recommencé à pousser même sur le tronc. Il y a même une toute petite feuille, un bébé feuille qui commence ici. Il y en a une autre ici. En haut. Puis on voit qu'il veut aussi démarrer des petites feuilles à certains endroits. Mais je pense que c'est limité. Souvent, quand une bouture comme ça va repartir sur un chef fleurat, il ne va seulement qu'avoir une ou deux branches vraiment principales qui vont repartir. Puis les autres vont juste s'atrophier avec le temps. Donc celle-là, je vais la planter ici. Bon, voilà un coup transplanté. On a simplement à arroser, puis attendre de voir si tout se passe bien. Bien, ça devrait. Bien, généralement, quand il y a une bonne base de racines, comme on a vu tantôt, généralement, les choses se passent vraiment bien. Donc, pour la suite, pour le bouturage, on va utiliser un couteau utilitaire. On va mettre des gants anti-coupure, parce que la sécurité, c'est important. Puis surtout, ce type de couteau-là, ça coupe fort. Donc, ici, j'ai fait des petites marques au crayon, au crayon feutre, pour montrer. Ici, il y avait une feuille avant. Donc, j'essaie de couper en diagonale, pas trop profond, mais assez loin. Ici, où il y avait une feuille. Puis ici aussi, il y avait une feuille. Donc, j'essaie de couper dans ce sens-là, pour que les racines vraiment partent. Parce qu'habituellement, les racines partent toujours d'une section où il y avait une feuille. Donc, je vais partir peut-être un petit peu plus bas. Et ce que je fais, c'est que j'y vais tranquillement, comme ça, avec des petits coups de bas en haut. Tranquillement, comme ça. Parce qu'il faut que j'arrive quand même assez loin, à l'intérieur du nœud. Comme ça, ici. Puis, à peu près la même chose ici. En fait, là, j'en fais deux. Mais, habituellement, un seul est suffisant. Un seul joint, comme ça, là, devrait être suffisant pour démarrer les racines. Donc, d'un coup que ça, ce soit fait, que c'est fait, on va insérer un petit cure-dent, pour vous montrer, pour ouvrir cet espace-là, de façon à ce que les racines puissent passer plus facilement. Donc, si ça va bien tout seul, la plupart du temps, c'est quand même assez difficile, c'est assez coriace. Donc, je prends une paire de petites pinces, puis je pousse. Comme ça. Donc, on voit que c'est entre-ouvert. Alors, on coupe l'excédent, pour pas que ça dérange, là, avec la mousse de tourbe. Puis, on fait la même chose pour le premier que j'ai coupé. Bon, d'après moi, ça ne devrait pas être suffisant. On voit que ça l'a ouvert un peu. Donc, on coupe les excédents. Donc, on la même chose pour la même chose. Donc, on voit que les incisions ont été faites ici. Donc, je vais essayer d'attacher un petit peu plus bas pour laisser la place aux racines pour descendre. Donc, c'est comme ça qu'on procède. Puis, pour l'arrosage, moi j'ai acheté ça sur Amazon. On trouve à peu près tout sur Amazon, des petites bouteilles comme ça, c'est vraiment pratique. Donc, ce que je fais, c'est que je l'arrose par le dessus ici. On voit que l'eau percole tranquillement vers le reste. Quand on met de la mousse de tourbe sèche, celle-là était déjà humide parce que c'est celle que j'ai récupérée du petit sac précédent. Mais quand la mousse est sèche, c'est difficile de l'imbiber. Donc, il faut être patient. La première fois que tu l'arroses, c'est d'aller tranquillement, arroser un peu, presser un petit peu dessus pour faire rentrer l'eau. Puis, éventuellement, ça va devenir bien humide. Puis, tu essaies de garder ça humide le plus possible. Peut-être pas arroser tous les jours, mais un petit peu tous les jours, c'est quand même pas mauvais. Puis, ce qu'il y a de bon, c'est que s'il y a trop d'eau, de toute façon, l'eau, elle va couler le long du tronc ici, puis elle va s'en aller dans la terre. Donc, on ne peut pas vraiment trop arroser. Mais ce qui est important, c'est de garder ça humide tout le temps. Il ne faut pas que ça sèche. On voit ici, là, il va y avoir de l'eau, ici, là, qui va aller dedans. On voit, il y a de l'eau qui s'accumule un petit peu en bas, mais elle va couler le long du tronc, tout simplement. Fait que c'est comme ça qu'on fait ça. Là, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui cherche à démarrer, ici aussi. Donc, c'est difficile de prévoir exactement où ça va repartir, mais généralement, ça repart pas mal vers le dernier nœud après l'endroit où on a coupé. Donc, il y a des grosses chances que ce soit ici que le nouveau tronc redécolle. Donc, c'est à suivre. On va voir. Puis éventuellement, quand ça, ça va être bien germé dans un mois ou deux, là, je vais la recouper juste ici, à la base, en espérant qu'un nouveau plan va repartir aussi du tronc principal. Comme ça, j'aurai réussi à faire quatre nouvelles pouces à partir de cette bouture-là. Je vous tiendrai au courant. À la prochaine! 1 1 1 1